Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Avec le vernier, le micromètre est l'un des outils privilégiés du mécanicien. Très précis et très rapide d'utilisation, le micromètre est parfait dans un coffre à outils. Chaque micromètre a une ouverture d'un pouce. Donc vous avez des micromètres de 0,1, 1,2, 2,3, etc. Les micromètres ont différentes pointes de contact. Donc ça peut être des pointes, des lames, des disques. Elles s'adaptent aux pièces à mesurer. Voici les parties du micromètre. D'abord, vous avez le corps qui est une pièce en demi-lune. Vous avez la pointe fixe qui se trouve sur le corps. Et une pointe qui bouge, qu'on appelle la touche de mesure. La touche de mesure est reliée au tambour. Le tambour est la partie qu'on peut visser ou dévisser et qui glisse sur la ligne de foie. La ligne de foie, c'est la ligne horizontale qui se trouve sur le barilet. Il y a un dispositif de blocage qui permet de garder la mesure pour nous permettre de la lire sans être obligé de tenir la pièce dans les mains. A l'extrémité droite du micromètre, vous retrouvez un limiteur de couple. C'est-à-dire qui empêche de trop serrer le micromètre contre la pièce et avoir une erreur de lecture. Vous voyez ici différents modèles de micromètre, des micromètres à lame, à disque ou à moyeu. Il existe trois précautions à prendre avant de prendre une mesure avec un micromètre. La première, c'est de vérifier la précision de l'appareil. Souvent, les gens se contentent de faire le zéro. En réalité, nous devons choisir une cale calibrée, une cale de précision, pour mesurer la dimension à laquelle notre pièce devrait être. Donc, si j'ai une pièce de 250 millième ou à peu près, je devrais prendre une cale de précision de 250. et vérifier si mon micromètre a la capacité de mesurer cette dimension avec précision. Il est important de répéter l'opération deux ou trois fois pour s'habituer à la touche de notre micromètre. Dans la plupart des ateliers de réparation de l'aviation, il est interdit pour le mécanicien d'ajuster son micromètre. Cette opération devrait être faite par une personne d'expérience certifiée pour faire la calibration d'instrument. La manipulation du micromètre est particulière. Normalement, on essaie de tenir le micromètre d'une main. C'est sûr que quand le micromètre mesure 4 pouces, c'est plus difficile. Et pour un micromètre 0,1, on essaie de tenir le micromètre d'une main et la pièce de l'autre main. Il est important de prendre le temps de bien positionner le micromètre au centre de la pièce, sur l'axe, afin d'être sûr de prendre la bonne dimension. Et ensuite, d'appliquer la pression adéquate contre la pièce, donc en utilisant le limiteur de coupe. Il est important de visionner le vidéo inspection généralité, qui vous permettra de connaître toutes les précautions à prendre avant de prendre une mesure de pièce. Une pratique courante pour augmenter la précision de nos lectures, est de prendre les dimensions à plusieurs endroits. Donc, pour un diamètre, on va prendre à deux ou à trois positions. Et si on prend une dimension sur une longueur, on va prendre cette dimension à deux ou trois endroits aussi. Afin d'avoir la bonne dimension, on va s'assurer que notre micromètre est bien perpendiculaire à la dimension, à la pièce. Donc, en le bougeant de droite à gauche, on va faire un espèce de mouvement de va-et-vient, afin de bien serrer les touches contre la pièce. Chaque taux de tambour représente 25 millième de pouce. Certains micromètres possèdent une échelle vernier, sur le diamètre du barilet. Cette échelle vernier nous permet de mesurer des 10 millième de pouce. Donc, nous n'avons, à ce moment-là, qu'à localiser la ligne du tambour, qui est vis-à-vis une ligne du barilet. Et le chiffre sur le barilet indique les 10 millième de pouce. Donc, sur l'image ici, nous voyons que le numéro 10 du tambour est enligné avec le chiffre 4. Donc, nous avons 4 dix millième de pouce. Nous avons ici la représentation d'un micromètre. Donc, le micromètre est à l'horizontale, le barilet est à l'horizontale. Nous avons le tambour à droite et l'échelle vernier à gauche. Donc, sur la ligne de foie, nous voyons 3 plus 2 petites lignes. Donc, le 3 nous indique que c'est 300 millième, et nous ajoutons 50 millième à ce 300-là. Donc, 350 millième. Ensuite, sur le tambour, nous voyons que la ligne de foie apparaît entre le 2 et le 3. Ce qui fait qu'on a 2 millième. Donc, 352 millième. Et ensuite, on va lire l'échelle vernier. Donc, quelle ligne du tambour est enlignée avec la ligne du vernier? Nous pouvons voir que la ligne numéro 9 de l'échelle vernier est enlignée avec celle du tambour. Ce qui nous donne 9 dix millième. Pour une mesure complète de 352 et 9 dix. Je vous ai préparé plusieurs exercices. Je vous invite à les faire. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Faire vos lectures. Et lorsque vous remettez la vidéo, les réponses apparaîtront. Un dernier exercice. Pour ce dernier exercice, nous pouvons voir la ligne de foie à l'horizontale, le tambour à la verticale à droite, et notre vernier à la verticale à gauche. En conclusion, on peut dire que le micromètre est un instrument de mesure facile à utiliser pour une prise de mesure rapide. sort бы sur lemiaire du coup de dessin. Du coup de dessin, on peut être exceptionnel, mais on peut l'autre fait. – Sous-titrage FR 2021